Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, moi aussi, ça va bien, merci de vous en inquiéter, vous savez qu'il y a énormément de dossiers à traiter, aujourd'hui nous allons bien sûr parler, encore une fois, du Paris Saint-Germain, qui n'arrête pas de se faire voir, partout sur les réseaux sociaux, partout, sur les revues de presse, absolument tout le temps, ils cherchent à faire parler d'eux. Nous avons vu absolument tous les entraîneurs du monde défiler et pourraient revenir remplacer Christophe Galtier, on a vu des entraîneurs de piscine, des entraîneurs de canoë et kayak, des entraîneurs de poissons, des entraîneurs de chevaux, des entraîneurs de absolument toutes les catégories pour venir remplacer Christophe Galtier. Dernièrement, nous avions José Mourinho qui était pressenti pour devenir le nouvel entraîneur, ensuite on a Xabi Alonso, ensuite on a Luis Enrique, maintenant on a Julien Nagelsmann, celui qui était au Bayern de Munich et qui s'est fait lessiver, virer par le Bayern de Munich, juste parce qu'il est parti au ski. Vous vous rendez compte que maintenant le Paris Saint-Germain veut avoir Thierry Henry en tant qu'adjoint auprès de Julien Nagelsmann ? Vous vous rendez compte de cette dinguerie ? Sauf que Thierry Henry, vous ne voyez pas la vie de dingue qu'il est en train de mener à Londres ? Vous ne voyez pas l'émission absolument incroyable qu'il est en train de mener ? En de belles compagnies ? Et oui, vous ne voyez pas l'entente absolument parfaite qu'il a avec la chroniqueuse Kate Abdo ? Lui-même a dit qu'il hésite à quitter Londres car ça l'éloignerait de sa famille. Bref, revenons au cas de Thierry Henry qui va lui venir au Paris Saint-Germain pour aussi lui être traîné dans la boue par tous les médias. C'est quelque chose à considérer. Le challenge de venir au Paris Saint-Germain, c'est que tout le monde te déteste lorsque tu enfiles le maillot du Paris Saint-Germain. Ça, il faut le savoir. Tous les médias commencent à te critiquer, à te cracher dessus. Donc c'est normal que Thierry Henry pèse le pour et le contre, sachant qu'à Londres, en Angleterre, il est absolument respecté. Il y a sa statue là-bas ! Il a une statue en Angleterre ! Qu'est-ce qu'il va venir faire ici en France, là à Paris ? Il va venir faire quoi ? Ça ne va pas être des statues ! Ça va être des revues ! Tu comprends ce que je t'explique ? Ils vont commencer à dire que voilà, Thierry Henry a dit ça à tel joueur, Thierry Henry a dit ci à tel joueur. Est-ce que ce n'est pas sortir du cadre du jeu ? Parce que vous n'avez pas vu, lorsque Thierry Henry était à Monaco, les joueurs en sont sortis traumatisés. Ils n'arrêtaient pas de dire, ouais, ben franchement, les entraînements avec Thierry Henry, c'est dur. Quand on n'arrive pas à faire quelque chose, il prend le ballot et il nous montre. Et il le fait en dix fois mieux et nous, on est là, on ne sait pas le faire. Mais vous êtes professionnel ou pas ? Hein ? Vous êtes professionnel ou pas ? Là, on a vu hier, pendant la finale de Ligue des Champions, à quel point il était dans une équipe absolument familiale. Il n'arrête pas de passer du bon moment et vous voulez le faire sortir de son bonheur pour venir le faire, faire pousser ses cheveux qui ne pousse plus. Hein ? C'est ça que vous voulez faire à Thierry Henry. Sache, Thierry Henry, que si tu viens, nous t'acceptons avec honneur. Tu es un grand attaquant. Tu es un grand attaquant, pardon. Tu es une icône du foot français. Ramener ton expérience au Paris Saint-Germain, ce n'est que du plus, que de la qualité. Parce que là, quand tu vas venir aux entraînements du Paris Saint-Germain et que tu vas les voir en train de faire les bambins, tu vas les menacer directement. Vous pensez que Thierry Henry, il a la langue dans sa poche ? Hein ? Vous pensez qu'il a la langue dans sa poche ? Et que, oh, lui, le joueur, selon son cadre, je ne peux pas lui dire telle ou telle chose. Mais vous êtes malade ou quoi ? Vous êtes fou ? Vous ne voyez pas les questions qu'il pose aux joueurs devant les caméras ? Hein ? Devant les caméras, il leur pose des questions. Où les joueurs commencent à regarder de droite à gauche, commencent à gratter leur menton. Ouais, est-ce que je peux répondre ? Oh là là, c'est chaud, là, Thierry Henry, tu me mets dans le beau drap. Alors, vous pensez qu'en privé, il va se gêner. Bien sûr que nous avons besoin de quelqu'un comme Thierry Henry au Paris Saint-Germain. Mais pour son bien, je préfère qu'il reste en Angleterre. Pour son bonheur. Parce que venir ici, là, là où il y a des travaux partout. Oh là là, les gens sont ingrats ici. Sache-le. Ici, tu n'as pas de statut. Tu as une statue en Angleterre. Là-bas, on te respecte. Ici, tu vas venir. C'est tous les médias qui vont commencer. Thierry Henry, est-ce que la... Tous les jours. Force à toi. Prends ta décision. Nous, on t'accueille avec les bras ouverts. Nous allons, bien sûr, te protéger lorsque les médias, menteurs, arnaqueurs, voleurs vont commencer à parler. Mais viens. Viens nous apporter tes lumières. Football estique. Viens les transmettre aux petits parisiens. Toi qui fais partie de cette génération qui a grandi aussi en banlieue. Viens, Edith. Là où tu viens, si tu as envie. Sinon, reste là où tu es. T'as l'air bien. Liandré. Merci. Cheers. – Sous-titrage FR 2021